Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs quatre vérités aux autres qu'à leur exprimer simplement la vérité de ce qui se passe en nous. Vous avez peut-être vu la vidéo sur le livre de Guy Corneau, Victime des autres bourreaux de soi-même, et donc je vous disais que j'allais vous partager un autre livre qui donne plus précisément des clés. Et il s'agit de Thomas d'Ansembourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Thomas d'Ansembourg a été formé par Marshall Rosenberg, que j'ai eu la chance de voir en conférence il y a plusieurs années de ça, près de Nantes. Marshall Rosenberg est donc l'auteur du livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs ». Il est créateur de l'outil de la communication non violente avec cette histoire de langage chacal et le langage girafe. Et Thomas d'Ansembourg a une façon très simple, très bienveillante, avec énormément d'amour, de patience pour expliquer les choses. Et dans son livre justement, il va aller un petit peu plus loin justement de Guy Corneau, et c'est Guy Corneau d'ailleurs qui en a fait la préface. Il va donner des clés précises avec des exemples de phrases. Par exemple, « Je suis dans la mer, la plus totale. Rien ne va plus, c'est le bordel dans ma vie. Je suis juste bonne à aller me jeter sous un train. » Qu'est-ce qu'on va dire à la place de ça ? Par exemple, « Je viens de perdre mon emploi et mon conjoint m'annonce qu'il veut se séparer de moi. » En effet, c'est un peu le bordel. « Je me sens paniquée, impuissante, révoltée, comme je n'avais jamais imaginé pouvoir l'être. » Et il va ainsi décortiquer pas à pas, finalement, toute la technique de la communication non-violente pour parler avec des points précis d'observation. « J'observe quels sont mes sentiments, quels sont mes besoins et comment je vais exprimer ma demande. » Quand on n'a pas la possibilité de faire un stage en communication non-violente, c'est-à-dire d'apprendre avec un professeur en présentiel, parce qu'il y a au-delà de la façon dont on va travailler ça, il y a une question d'être humain, de savoir-être, de rayonnement, de la façon dont la personne rayonne. Et si vous regardez les vidéos de Thomas d'Ansembourg, c'est juste un bonheur. Vous allez sur YouTube, vous verrez, il y a plein de vidéos. Eh bien, ce livre va pouvoir vous aider et m'a aidée à l'époque, parce qu'à l'époque, YouTube, ça commençait un peu, mais c'était en 2003-2004 à peu près que j'ai lu le livre. Ça commençait un petit peu, mais ce n'était pas encore aussi développé que maintenant. Il n'y avait pas autant de vidéos disponibles. Ça m'a permis de mettre en pratique les choses. Alors évidemment, pas toujours de façon super efficace. Ceci dit, ça m'a permis d'avancer, d'évoluer, de progresser, de m'entraîner au quotidien, de le faire prioritairement vis-à-vis de mes enfants. J'ai essayé aussi vis-à-vis de mon conjoint. Et surtout, la chose très, très importante, c'est cesser d'être gentil. Cesser d'être gentil, alors vous allez voir, ça vient peut-être un petit peu en conflit avec le livre que vous voyez juste au-dessus. Mais cesser d'être gentil, ça veut dire cesser d'être gentil avec les autres si ça doit vous faire du mal à vous. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on découvre la communication non-violente, la bienveillance, etc., on va essayer de le faire beaucoup pour les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, de mon côté. Et à faire ça, finalement, on n'est pas gentil avec soi. On va se faire du mal, on va se maltraiter, on ne va pas forcément bien exprimer ses besoins. Et finalement, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Je vous recommande évidemment ce livre, Cesser d'être gentil, soyez vrai. Au plaisir de partager vos retours sur celui-ci dans les commentaires et de partager peut-être aussi sur d'autres livres que vous-même vous avez pu lire qui vous ont aidé à évoluer. Pour partager, soit en commentaire, soit, écoutez, venez nous rejoindre sur le groupe Grandir au rythme des saisons qui est ouvert sur Facebook et avec lequel j'aurai le plaisir de vous y accueillir. Je bafouille un petit peu. À très bientôt et bonne continuation pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada